bonsoir les amis les amis bonsoir alors comment ça va mes frères d'une autre mère mes soeurs aussi d'ailleurs alors comment ça se passe moi j'étais là en train de réfléchir sur beaucoup de choses sur l'avenir j'étais quand même un peu troublé j'ai appelé maman j'ai parlé à maman c'est bizarre maman ne connaît pas la technologie maman ne comprend pas nécessairement le monde technique tel qu'il est aujourd'hui mais maman connaît toujours maman a toujours les réponses c'est un pouvoir incroyable ne vous êtes vous jamais posé la question de savoir comment ça se fait que quand un enfant quand on tape un enfant quand on tape un enfant il pleure jamais papa papa c'est toujours maman c'est incroyable c'est merveilleux alors comment ça se passe je suis en train de réfléchir en tout cas pour l'avenir vous savez nous traversons un moment particulièrement sensible faut le dire malheureusement beaucoup de personnes semblent trop s'y habituer faut pas s'habituer avec ce qui se passe actuellement faut pas s'y habituer le rythme de vie le style de vie qu'on essaie de nous faire embrasser de nous forcer à embrasser ce n'est pas normal ce n'est pas normal faut pas s'y pas s'y habituer moi je suis contre ces gens qui comment on dit ça là comment comment dit ça de new normal le nouveau normal non ce n'est pas normal n'est pas normal faut pas dire que non ce qui n'est pas normal n'est pas normal faut pas essayer de normaliser ce qui n'est pas normal voilà donc moi je suis partisan de la liberté je pense que voilà l'être humain est créé non pas seulement pour être travailleur mais surtout pour être libre pour vivre aux joueurs de sa vie et pour vivre aux joueurs de sa vie il faut être libre bien sûr il faut de l'argent il faut manger il faut prendre soin de la famille mais il faut être libre mais il faut faire très attention cette histoire là que vous connaissez qu'on met sur le visage peu à peu en train de devenir une musée lierre à notre liberté c'est à dire que de l'automatisme on commence à le faire sans réfléchir sans vraiment y penser faut faire attention faut pas normaliser ce qui n'est pas normal je suis désolé de le dire aujourd'hui franchement je voulais simplement communiquer avec vous je ne sais pas est ce que vous êtes heureux et là je voudrais d'abord particulièrement m'adresser à mes frères et soeurs qui vivent en occident hommes ou femmes ça fait un moment que vous êtes parti des années peut-être mais est ce que vous êtes heureux vous vivez bien il ya l'électricité chaque jour on le sait il ya internet facile à domicile on le sait bien le train le métro les voitures la lumière on le sait faut le dire ce n'est pas comme à la maison pas nécessairement et essentiellement de la même façon mais est ce que vous êtes heureux vous êtes arrivé d'accord vous avez les papiers vous êtes légal vous avez tout ce qu'il faut vous avez un compte bancaire excusez-moi votre vie est stable vous êtes peut-être un appartement une voiture vous vivez bien vous pouvez faire des allers-retours comme vous voulez mais à part ça êtes vous heureux êtes vous comblé est ce que vous attendiez ce que vous espériez quand vous êtes parti avez vous de regrets peut-être il avait du mal à l'avouer vous savez dans la vie on ne fait pas seulement une seule chose et dire voilà c'est la seule chose que je ferais jusqu'à ce que je meurs dans la vie il faut s'ajuster la vie est une succession d'événements un changement constante de situation tu ne peux pas quitter chez toi à Douala à Cotonou à Libreville à Kinshasa à Brazzaville pour aller quelque part ailleurs espérant que ce soit bien peut-être que ça a été bien pendant quelques années tu t'es retrouvé tu as trouvé ce que tu n'avais pas des diplômes peut-être je travaille mais maintenant la situation a peut-être changé tu n'as plus de chambre de croissance plus de moyens d'élévation plus d'épanouissement tu sembles avoir atteint le plafond et il y a quelque chose qui brûle dans ton coeur que faut-il faire l'ignorer parce que tu es à Paris à Londres ou à Bruxelles à Berlin non la vie c'est pas seulement ça aujourd'hui je voudrais faire appel à vous soyez honnête avec vous même je sais pas dernièrement ici on a dit que voilà on va encore faire cette histoire là l'histoire là que vous connaissez malheureusement il faut parler en code parce que voilà sinon la plateforme voilà quoi vous comprenez mais nous sommes africains l'africain sait comment faire la différence de beaucoup de choses on a dit qu'on va instaurer encore cette histoire là donc bientôt je ne suis pas déjà on va encore rester à la maison pourquoi parce qu'un type là quelque part avec ses potes quatre ou sept ou douze potes ont décidé que vous restiez à la maison mais quand vous voulez être un bon citoyen voilà n'est ce pas l'esclavage est ça la liberté vous avez à très longtemps beaucoup d'africains ont sacrifié leur vie pour ne pas aller travailler dans les champs ça on n'en parle pas beaucoup ont décidé de mourir d'être éliminés abattus pour ne pas aller dans les champs qu'est-ce que vous pensez que le système capitalisme est j'allais dire ease le système capitaliste a été structuré placé simplement pour changer l'idée ou la nature négative de l'esclavage ou vous pensez qu'une personne qui a le pouvoir va soudainement dire bon ok d'accord désormais je ne veux plus le pouvoir vous serez tous libres ça ne va pas la tête ou quoi non même s'il voulait vraiment le faire il trouvera un moyen un moyen très subtil de continuer son système en vous accordant un peu de liberté ou un faux sens de liberté moi je commence à avoir l'impression que nous sommes dans une prison à ciel ouvert sans vraiment le réaliser posez-vous les vraies questions est ce est ce le seul sens de votre vie aller travailler pour quelqu'un quelque part que vous ne connaissez peut-être pas de 9h à 17h sacrifier votre temps votre vie votre courage un temps précieux que vous ne retrouverez jamais un temps que vous auriez peut-être passé avec votre famille avec vos bien-aimés votre maman ou votre papa vos enfants si vous êtes heureux comme ça d'accord c'est bien il ya des gens qui sont heureux en prison ne veulent pas sortir je ne suis pas nécessairement entendre dire que c'est une prison mais je dis que si vous vous sentez à libre restreint barricadé et bien croyez moi vous réalisez que vous êtes en prison vous ne pouvez pas vivre comme ça il faut faire le bon choix dans la vie personne ne connaît le temps personne ne connaît demain nous ne savons pas ce qui va se passer après mais on peut pas tout accepter en tout cas pour moi vaut mieux mourir libre que vivre à genoux être à genoux c'est sacrifier sa vie pendant 40 ans travaillant pour quelqu'un dans un boulot que vous n'aimez pas si vous aimez votre boulot d'accord il ya des mamans maîtresses comme on les appelle les instituteurs institutrices qui ne gagnent pas beaucoup d'argent mais qui adorent leur travail mais il ya de la valeur ajoutée je n'oublierai jamais mes professeurs mais maître de l'école maître mandé par exemple un maître qui me chicotait à l'école primaire c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent mais son histoire la valeur apportée ajoutée c'est c'est perpétuel vivez pour quelque chose quelqu'un d'intéressant m'a dit quelqu'un de sage que je respecte mal une fois dit que le créateur bénit l'être humain avec trois choses principalement trois choses il ya l'argent la santé et la sagesse le créateur bénit l'être humain avec trois choses ou dans trois choses l'argent la santé la sagesse malheureusement beaucoup de personnes se focalisent seulement sur l'argent ne comprenons pas que la santé la toute première est la plus importante des bénédictions quand vous êtes en bonne santé vous avez déjà ou presque la sagesse nous guide la sagesse nous dirige la sagesse nous gardons le sentier du bonheur dans les rues les avenues de la destinée la sagesse se recherche la santé aussi recommençons avec l'argent il ya plusieurs façons de faire de l'argent l'objectif de la vie ne devrait pas seulement gagner au maximum d'argent mais il ya plusieurs façons de faire de l'argent vous pouvez faire de l'argent avec votre activité de joie ce que vous aimez faire les capitalistes vous diront il faut trouver une activité qui fait beaucoup d'argent le profit c'est des voleurs des mauvais c'est eux qui veulent nous forcer ce truc là pour faire de l'argent ce n'est pas parce qu'ils nous aiment si vous vous alignez avec cette mentalité ces valeurs là d'accord mais si vous êtes contre cela et bien réfléchissez avec moi le capitaliste te dit qu'il faut faire un maximum de profit mais la vie ne se limite pas seulement au taux du profit il ya aussi la conscience malheureusement pour eux il ya très peu de conscience on est prêt à sacrifier l'humanité au nom du profit en république du congo à l'époque république démocratique du congo aujourd'hui à l'époque congo belge le roi des belges a massacré beaucoup de personnes 15 millions d'humains 15 millions des noirs des hommes des femmes parce qu'il leur avait forcé d'aller chercher le caoutchouc parce qu'à l'époque le caoutchouc était cherché comme de l'or pour la création des pneus au début du 20e siècle et tout celui qui travaillait dans les champs était obligé d'amener un quota bien précis des caoutchouc donc monsieur vous devez emmener vous devez emmener chaque jour autant de caoutchouc si vous emmener pas on vous prend votre femme c'était les débuts au départ chaque personne qui n'apportait pas autant de caoutchouc on lui prenait sa femme et après il fallait durcir les punitions désormais c'était vous n'emmenez pas assez de caoutchouc on vous coupe la main on a coupé beaucoup de mains beaucoup de personnes sont travaillées c'était incroyable c'était épouvantable au nom du capitalisme au nom du profit est-ce que ça en vaut la peine a-t-il réussi sa vie ou réussi dans la vie il faut faire très attention il y a une grande différence entre réussir la vie réussir dans la vie c'est très différent votre argent l'argent qu'il vous faut doit être en accord avec vos valeurs c'est tout vous n'avez pas besoin de 10 châteaux 10 villas c'est faux c'est faux si vous avez besoin de toutes ces choses ça veut dire qu'il ya un problème dans votre coeur dans votre esprit si vous êtes obligé d'avoir une grosse voiture une grosse caisse pour vous sentir vivant c'est à dire simplement qu'il ya des vides des insécurités qu'il vous faut combler avec les grosses caisses et grosses voitures si vous avez l'argent pour acheter génial pas de soucis mais s'il faut souffrir pour y arriver c'est à dire aller au delà de ce qui est permissible pour accomplir un achat de voiture de luxe mon cher ma chère regardez vous en face la vie c'est beaucoup de choses aujourd'hui je veux simplement lancer un message évaluer votre situation frères et soeurs vous êtes où aujourd'hui êtes vous heureux où vous êtes si vous l'êtes et bien génial je n'ai rien à vous dire si vous n'êtes pas heureux posez vous la question de savoir qu'est ce qui me rendrait heureux regardez un peu en arrière peut-être que vous vous êtes égaré peut-être que vous avez laissé derrière l'objectif ou la bretelle de sortie il fallait prendre encore une fois merci à vous si vous n'êtes pas prêt à être enfermé encore une fois pourquoi vous êtes toujours là bas pourquoi si vous n'êtes pas prêt à subir les conséquences qui font peur pourquoi êtes vous toujours là bas la vie ce n'est pas seulement là bas j'ai entendu une personne dira il faut que j'entre je veux que mon enfant naisse là bas dans les bonnes conditions attendez toi tu es né où non attends toi tu es né où tu es né où tu es morte tu as eu des problèmes de santé faut arrêter je pense que l'afrique a assez de technologie et d'intelligence aujourd'hui pour progresser librement et sans s'attacher avec la mentalité ou les ambitions de l'occident on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs les ambitions des gens n'ont pas nécessairement changé regardez dans l'histoire les conquêtes ça n'a pas changé c'est l'environnement qui a changé la mentalité reste la main les intérêts la domination j'espère qu'on a compris j'essaie de parler merci à vous merci infiniment d'être là faites un travail de conscience laissez un commentaire vous savez comment ça se passe on essaiera peu à peu de toucher les sujets sensibles aller au point le créateur bénit l'humain avec trois choses la santé l'argent et la sagesse la santé vous avez peut-être quelque chose à faire là dessus fait du sport manger correctement arrêtez de manger ces histoires là qui n'ont aucune importance les take away les emportés qui ne font que pourrir votre intérieur on dit vous êtes ce que vous mangez quand vous commencez à manger correctement même votre façon de réfléchir change tu ne manges pas le matin il n'a pas de break vaste il on ne mange pas le matin il n'a pas de break fast beaucoup de gens qui sont adulés aujourd'hui ne mangent pas du porc beaucoup ici vous mangez le poids et vous dites que non que quoi tout ce que tu pris non mes amis pendant que les mêmes écrits vous interdisent ces histoires la nourriture joue un rôle très important dans la réflexion le cerveau d'une personne ce que vous mangez vous devenez il y a une nourriture africaine qui est mangée chaque jour chaque jour dans ce pays là on a découvert qu'il y a du poison en fait ça ralentit les activités cérébrales mais je ne peux pas le dire ici sinon ça va choquer les gens votre santé entre vos mains c'est vrai qu'il ya des aspects qui appartiennent aux créateurs et bien là vous pouvez rien faites du sport manger correctement prenez des vitamines naturelles la sagesse s'acquiet en s'approchant des gens qui sont plus intelligents plus outils des gens plus âgés plus vieux plus expérimenté on peut le faire ils sont pas obligés d'être beau comme vous pétillant intéressant pimpant non il ya des gens qui sont intelligents moi j'avais l'habitude d'aller m'asseoir à côté des sans-abri m'asseoir par terre à même le sort enfin évidemment j'apporte un petit paquet de de pain et tout le bazar pour accueillir la connaissance c'est l'aspect de la vie que je n'ai pas compris toute personne que vous rencontrez dans la vie a une histoire à raconter même les gens les plus moches que vous voyez ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas la sagesse se gagne intelligemment l'argent aussi si vous gardez la même mentalité aujourd'hui avec votre salaire ça ne changera pas demain je suis désolé c'est bien de prier c'est bien de prier pour un changement de salaire mais si vous ne gagnez pas en connaissance en intelligence vous aurez le même salaire ce que vous recevez aujourd'hui concorde avec ce que vous êtes ce que vous représentez je sais que ça ça dérange et seulement ceux qui réussissent le reconnaissent ceux qui vivent dans des difficultés ne veulent pas non ne veulent pas entendre ça veut soit blâmer ça blâmer de les démons les sorciers les liens de la famille votre intelligence vous fait de l'argent en plus de tout ce que vous croyez là si vous développez quelque chose de nouveau une capacité d'éditer les photos peut-être capacité de réparer les ordinateurs coiffer les gens capacité d'arranger les networks ça vous apporte de l'argent vous ne manquerez pas d'opportunités êtes vous heureux mon frère ou ma soeur la vie ce n'est pas seulement le mariage vous dans votre conscience dans votre profondeur est ce que vous êtes heureux ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous verra qui poussera ce que vous soyez vous soyez heureux si vous ne l'êtes pas déjà là où vous êtes cherchez vous faites un travail de conscience merci à vous infiniment maintenant je pars au revoir